Salut, c'est Marie-Michelle Desrosiers et vous regardez Stingray Postplay. Bonjour à tous, ici Charles Boyer. Aujourd'hui à Stingray Postplay, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Michelle Desrosiers de Beaux-Dommages. Heureux de t'avoir parmi nous. Oui, ça me fait très très plaisir, Charles, d'être là. Beaux-Dommages, présentement, sa chaîne vedette sur Stingray Musique. Donc, cette chaîne vedette-là, on retrouve de vos chansons, mais aussi également de vos coups de cœur d'été, tels que du James Taylor, Clémence Desrochers, Jean Leloup, Les Beatles et plusieurs autres. Pour beaucoup de monde, Beaux-Dommages, c'est associé à l'été. C'est peut-être parce que vos chansons se chantent bien autour d'un feu de camp. Mais est-ce que Marie-Michelle Desrosiers, qu'est-ce qu'elle chante autour d'un feu de camp? D'abord, je ne chante plus bien autour d'un feu de camp. Je mange des mâches mollo, par exemple, autour du feu de camp. Mais c'est sûr que quand mes amis sont là, il y a toujours quelqu'un qui va vouloir chanter du Beaux-Dommages, c'est évident. Mais c'est sûr que oui, tu as raison. Autour d'un feu de camp, depuis toujours, il y a toujours quelqu'un qui sort sa guitare et qui part Château-Gay, par exemple, ou Tous les Palmiers, ou Le Pique-Bois. Dans les dernières années, vous avez reçu tellement de belles distinctions. Je pense entre autres à votre intronisation au Panthéon des auteurs-compositeurs canadiens, mais aussi la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale du Québec. Mais il y a également aussi Poste-Canada qui a fait un timbre à votre effigie. Et puis, rien de moins, quelle émotion qui monte en nous quand on soit de tels honneurs? On est toujours surpris. Moi, je parle pour moi beaucoup, mais je pense que les gars diraient pas mal la même chose. On est toujours un peu surpris de voir à quel point les gens nous aiment et reconnaissent. Moi, j'ai un petit velours, parce que moi, mon idole, c'est Joni Mitchell, et j'ai un petit velours de que ma face soit sur un timbre comme Joni Mitchell sur un timbre canadien. Et c'est drôle parce que, justement, on a des amis très, très anglophones qui parlent français, mais très anglophones qui, eux, ont été vraiment très admiratifs de savoir qu'on était sur un timbre du Canada. On se couche le soir, vas-y, je suis sous un timbre. Je suis timbré un petit peu. Une carrière avec beau dommage, évidemment, ça doit impliquer de belles rencontres artistiques. Puis, bon, ça doit être pas évident d'en nommer une seule, mais est-ce qu'il y en a une qui a été particulièrement marquante? La plus importante au début de notre carrière, c'était notre rencontre avec Félix Leclerc, avec qui on a fait un spectacle à Saint-Jean à Longueuil, avec qui on a travaillé des chansons en vue de faire un album ensemble. Ça, c'était le désir de Félix. On est allés chez lui quand il a passé plusieurs années en Suisse. On avait été chez lui aussi pour commencer à discuter de ce projet-là. Et par la suite, ce projet-là, c'est pas fait, mais il y a des chansons, des demots, des maquettes de chansons qu'on a faites avec Félix, puisqu'ils sont sortis d'ailleurs sur le dernier disque de Beaux Dommages. Qu'est-ce qu'il disait, qu'est-ce qu'il avait remarqué chez vous? Parce qu'on sent qu'il y a eu un coup de foudre entre vous et Félix Leclerc. On a été extrêmement émus. En fait, je pense que c'est la chanson, c'est la chanson, la compagnie du phoque en Alaska, la chanson de Michel, la magnifique chanson de Michel, qui a séduit vraiment Félix, puisqu'il l'a reprise. C'est la seule chanson que Félix a reprise. Ah oui? Oui, en fait, à cette époque, à ce moment-là, je ne sais pas jusqu'à les dernières années de sa vie s'il y en a repris d'autres, probablement, mais c'était la première chanson qui n'était pas de lui, qui avait repris. La compagnie du phoque, je pense que ça l'a vraiment touché, l'image du phoque qui a perdu sa blonde, tout simplement. C'est l'Amérique aussi, parce que Michel parle des rues de New York sous la pluie, et le phoque est sur la glace, puis sa blonde fait tourner des ballons aux États-Unis. Tout ça, c'est un tableau, une histoire magnifique. Les débuts de Beaux-Dommages ont été très, très intenses. C'est quatre disques en quatre ans. Qu'est-ce qui a favorisé cette effervescence créative? À l'essence, c'est vraiment le talent fou de tous ces auteurs-compositeurs qui forment Beaux-Dommages. C'est leur background aussi. C'était des... Au début, c'était des amis. La majorité faisait partie de la connue bleue où gravitait autour d'au moins. Tout ce monde-là, ça se tient. C'est un monde... C'est un monde de musique. C'est un monde d'humour. C'est un monde un peu... Dijonté, éclaté. Et c'est ça que j'aimais, c'est ça. Mais de se retrouver avec autant de personnes créatives, autant... Ça devait être quelque chose, de partager un espace tous ensemble. Oui, c'est... Oui, oui. Moi, j'étais très intimidée. C'est pour ça que ma première chanson... Les gars ont forcé un peu. Ils ont dit, écoute, Marie, ta chanson... On était en tournée. C'était pour le quatrième disque. Et puis, j'avais composé une chanson. Ça faisait deux ans que je la peaufinais. J'étais tellement gênée. Parce que devant eux, qu'ils écrivaient des si belles chansons... Puis c'est eux qui m'ont dit, regarde, Marie, la dénaise, quatrième album, vas-y, tu sais. Alors, c'est là qu'on a mis le cœur endormi. Le fait de parler des chansons, ça m'amène à une série de questions qui est plus en rafale. La thématique, c'est les chansons de Beaux-Dommages. Donc, la chanson est la plus difficile à enregistrer. C'est celle qui devient à l'esprit comme ça. Peut-être le dernier disque, Le retour de Beaux-Dommages, ça a été ardu parce que... Oui, peut-être. Ça, c'est 2000... Les années 95, pardon. Ça, ça a été... En fait, la difficulté, ça a été de se retrouver et de travailler ensemble et de retrouver la synergie. Je fais appel encore à tes souvenirs. Laquelle a été la plus amusante enregistrée? Qui a peut-être eu des fourrilles? Amusante. Il y a une affaire drôle qui est arrivée, puis on s'en rappelle depuis, je ne sais pas, à chaque fois qu'on se reparle de ça. Oui. C'était une chanson où... C'est probablement tous les palmiers, une chanson que Pierre Bertrand chantait comme soliste. Oui. Et on a rajouté... Michel et moi, on rajoutait nos cœurs. Et le réalisateur nous avait dit... Bien là, Pierre n'a pas très, très bien prononcé. Fait que peut-être, Michel, tu pourrais prononcer plus les consonnes, tu sais, juste en faisant ta voix, tu sais. Alors... Alors... Michel est arrivé devant le micro. Et tous les palmiers, tous les palmiers, tous les banaliers... Alors, tu avais la voix de Pierre. Et lui, il faisait... Il faisait juste les consoles. Il a fait ça. On l'a laissé à lui, puis on a un couplet. On a disparu derrière la console. Michel Lachance, qui était le réalisateur, et le gars aussi aux manettes. On riait, on riait. Et Michel disait, vous aussi, vous êtes passé. Et c'était pas ça du tout. Il fallait juste faire son harmonie en exagérant un peu. C'était... Drôle, 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 drôle. Vraiment. Puis, laquelle chanson t'a toujours beaucoup de plaisir à chanter? Chanson de Beau-Dommage. Il y en a beaucoup. Moi, il y a une chanson que j'aime énormément, parce qu'elle est jazz et elle couche. C'est Rouler la nuit, sur le quatrième dix. C'est une chanson de voiture. Moi, j'adore faire de la route. J'adore être dans ma bulle, écouter de la musique, et avoir des paysages défiler à côté de moi. Puis Rouler la nuit, c'est ça aussi, avec la belle voix chaude de Pierre. La prochaine question nous provient d'un artiste que l'on a interviewé précédemment. Dans ton cas, il s'agit de Ludovic Bourgeois. Alors, voici sa question. Salut, c'est Ludovic Bourgeois. Et ma question est, quelle chanson te représente le plus que tu l'aies écrite ou pas? Je te dirais, j'ai oublié le jour. Oui? Oui, oui, je te dirais, oui. Oui, une fille qui a une histoire d'amour, comme ça, qui se retrouve avec un gars, un soir, et finalement, ça clique. Il y a quelque chose qui clique, mais c'est très simple. Et puis, elle dit, ben, t'as pas essayé de me jouer, t'as pas essayé de me faire du cinéma, t'as pas essayé de m'impressionner. Juste communication, dans toute simplicité. Puis une fille qui est sûre d'elle aussi, une fille qui est dans sa réalité, dans son corps, je dirais. Puis au début des années 70, c'était assez nouveau, finalement, ce genre de discours-là. Robert Léger, il m'a vraiment perçue. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à Stingray Passplay. C'est un grand plaisir, c'est un grand plaisir. Je voudrais vous dire de passer un bel été, d'être prudent quand même, mais je pense qu'on va quand même passer un meilleur été que l'été dernier. D'écouter des belles chansons. Moi, j'ai les listes que mes amis de Beaux-Dommages nous ont, on s'est tous partagé des listes. Il y en a là-dedans, des chansons que moi, je connaissais pas. J'ai tout écouté ça. Il y a des choses... Michel Rivand, j'ai fait découvrir des chansons fabuleuses. Nos listes, ça se promène du Québec à la France, au Brésil, au Portugal. Ça passe, ça part des années 50 et ça va jusqu'à aujourd'hui. Ça va être une très, très belle chaîne. Je vous souhaite un beau juillet musical. Nous de même. Je vous rappelle que les chansons de Beaux-Dommages sont diffusées sur les chaînes Stygmumusique, Souvenirs, Nostalgie, Chansons Feux-de-Camp, La chaîne, Beaux-Dommages et plusieurs autres, toutes disponibles sur notre application mobile Stygmumusique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada